Bonjour, je vous présente le livre « Oser donner » de Don Gossett. Chapitre 1er Comment augmenter vos finances ? A la fin d'une campagne d'évangélisation que j'animais récemment à la radio de Vancouver, en Colombie-Britannique, une jeune femme, née et élevée à Saskatchewan, se dirigea vers moi pour me parler. « Toute ma vie, je n'ai connu que la misère », me dit-elle. « Ma famille et mes amis d'enfance étaient pauvres. Maintenant, j'habite Vancouver et ma situation financière ne s'améliore pas. Mes amis et mes connaissances vivent dans la misère. Ils arrivent à peine à joindre les deux bouts. Il y a tant de choses que j'aimerais faire pour le Seigneur, mais je suis lié par le manque d'argent. Le peu que j'ai ne sert qu'à pourvoir aux besoins de mon fils et aux miens. Néanmoins, je commence à croire que Dieu a la solution à ce problème. Je répondis, « Je suis heureux de vous entendre parler de la sorte. Moi aussi, je suis convaincu que la solution se trouve en Dieu. Je n'ai pas oublié combien ma famille était pauvre pendant la grande crise économique. Lors d'une récente visite, ma mère m'a rappelé que nous ne pouvions même pas nous acheter une nouvelle horloge lorsque la nôtre ne fut plus réparable. Chez nous, il n'y avait jamais assez de lait pour prendre un second bol de céréales au petit-déjeuner. Je sais, par expérience personnelle, ce que sont la misère et l'incapacité de régler les factures. Moi aussi, je déteste la pauvreté et j'ai la pleine assurance d'avoir trouvé la solution de Dieu à ce problème. La foi que trahissait la voix de la jeune femme m'encouragea. J'avais la certitude qu'elle était sur le point de vaincre la pauvreté. Tandis que je repensais à ses paroles et que je me rappelais l'époque où ma famille vivait dans la misère, je voulais aider tous les chrétiens à comprendre le plan de Dieu pour la prospérité. C'est l'Éternel qui a établi la loi divine de donner et de recevoir. Si nous désirons que Dieu nous aide financièrement, comprenons bien que la mesure dont nous nous servons pour donner déterminera ce que nous recevrons de Dieu. Plus nous donnerons, plus nous recevrons. Dieu veille toujours à ce que nous obtenions davantage que nous ne donnons. Jésus dit, Luc 6, 38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Si nous ne sommes pas exaucés, analysons les mobiles de nos dons, surtout lorsqu'il s'agit de prières concernant les finances. Selon la parole de Dieu, retenir nos dîmes et nos offrandes équivaut à vous les dieux. Malachie 3, versets 8 à 11 « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, « Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore. » Si nous voulons Dieu dans les dîmes et les offrandes, nous finirons par être perdants. Le Seigneur le dit catégoriquement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Donner la dîme, 10% de nos revenus bruts à Dieu, représente un pas de foi pénible pour un grand nombre de nouveaux chrétiens. Mais c'est une démarche que Dieu nous ordonne de faire pour le mettre à l'épreuve. En plus de la dîme, Malachie affirme que nous devons donner à Dieu des offrandes sur toute somme supérieure à 10% des revenus bruts. Au premier abord, il peut nous sembler pénible de donner des dîmes et des offrandes si nous ignorons que le Seigneur veut nous combler au travers de nos dons. Dieu s'est engagé à bénir financièrement son peuple selon la mesure dont ce dernier se sert. Si son peuple donne généreusement, il recevra abondamment. Inversement, s'il donne parcimonieusement, Dieu fera de même. Sachez que Dieu nous rend invariablement une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Pour nous, il ouvrira les écluses des cieux et répandra sur nous la bénédiction en abondance. N'émerviez-vous pas jouir de la protection de votre Père Céleste en cas de catastrophe financière inattendue ou inutile ? Vous serez protégés si vous donnez à Dieu ce qui lui revient. Sinon, vous ressemblerez au peuple qui retenait ses dîmes et auquel Dieu adresse cette parole. Agé 1, verset 6 Si vous avez trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes, ne continuez pas à vivre sous sa désapprobation. Donnez vos dîmes et vos offrandes au nom du Seigneur et sachez que votre Père Céleste fera ce qu'il vous a promis. Pour vous, il ouvrira les écluses des cieux. Il répandra la bénédiction en abondance et menacera celui qui dévore. C'est le seul verset biblique où Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve. Donner la dîme et les offrandes est la seule façon scripturaire d'ouvrir les écluses des cieux. La vie spirituelle de certains croyants est sèche, stérile et vide parce qu'ils ont fait preuve d'avarice envers Dieu. La désobéissance provoque la disette spirituelle. On pourrait s'interroger. Les bénédictions spirituelles s'achètent-elles par les dîmes et les offrandes ? Certainement pas. L'argent est incapable de nous procurer quoi que ce soit de la part de Dieu. Pourtant, en donnant la dîme et les offrandes, nous coopérons avec notre Créateur. Dieu a déclaré dans sa parole, Proverbe 11, 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » La parole de Dieu est irrévocable. Selon la Bible, retenir ce qui appartient à Dieu conduit à la pauvreté. Le Seigneur veut nous combler de bienfaits spirituels, physiques et financiers. Des milliers de chrétiens en rendent témoignage. Le vrai don est un acte de foi. C'est l'incrédulité qui nous pousse à retenir notre argent. Et cela donne accès au diable. Je vous exhorte à résister au diable et il fuira loin de vous. Dites-lui qu'il est menteur. Croyez la parole de Dieu et vous serez comblés. Si vous écoutez les doutes provenant du diable, vous perdrez la bénédiction financière que le Seigneur vous promet. Je vous mets au défi d'exceller dans le domaine des dons. Dieu vous lance un grand défi en disant « Mettez-moi à l'épreuve, donnez vos dîmes et vos offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » Dieu dit simplement « Mettez-moi à l'épreuve. » Je connais une femme qui vivait dans la pauvreté. A l'époque où elle releva le défi de Dieu de le mettre à l'épreuve dans le domaine des finances, elle avait juste assez pour régler sa facture de chauffage. Devinez ce que Dieu accomplit pour elle. Il fit en sorte qu'elle reçut de source inattendue une somme d'argent cinq fois plus élevée que son offrande, simplement parce qu'elle avait osé prendre Dieu au mot. Si vous vivez dans la misère, vous pouvez découvrir le chemin qui mène à la prospérité. Si vous êtes frappé de pauvreté, il ne vous reste qu'à donner au Seigneur avec hardiesse. Avez-vous foi en la parole de Dieu ou non ? Celui qui croit ce que la Bible affirme au sujet des dons est comblé de bénédictions. Je désire ardemment que vous receviez le meilleur de Dieu. Cherchez les puissantes promesses bibliques concernant les dons et agissez en conséquence. Rappelons-nous que Dieu n'est pas un homme pour mentir et le Seigneur a promis de répandre sur nous la bénédiction spirituelle et financière en abondance si nous le mettons à l'épreuve par nos dîmes et nos offrandes. Cela s'appelle une offrande de mise à l'épreuve. Je me souviens de ma première offrande de ce genre. Mon épouse et moi venions de Chilicote, Missouri, où nous avions animé une campagne d'évangélisation et nous nous étions arrêtés à Carthage, Missouri, pour assister aux réunions présidées par l'évangéliste Jack Coe. Le règlement de l'achat de notre voiture, une Ford de 1947, avait englouti presque tout notre argent. Un soir, Jack Coe lança un appel pour une offrande de mise à l'épreuve. Il se basa sur Malachi 3, 8 à 11, cité plus haut. L'évangéliste mit plusieurs fois l'accent sur le fait qu'il s'agissait de la parole de Dieu et non de celle des hommes. C'était Dieu qui lançait cet appel à l'Assemblée pour avertir son peuple qu'il devait cesser de le tromper dans les dîmes et les offrandes. Tandis que Jack Coe lisait ses versets, on eut soudain l'impression que ce n'était plus lui, mais le Seigneur qui parlait par la bouche de l'évangéliste. Je devais mettre Dieu à l'épreuve. Il fallait que Dieu ouvre les écluses des cieux pour déverser sur moi les bénédictions en abondance. et j'avais désespérément besoin que Dieu menace pour moi celui qui dévore, le diable. Je me suis demandé ce que je pouvais donner. Mon portefeuille contenait un billet de 20 dollars et j'avais un dollar dans ma poche. Je savais que ma femme n'avait rien. Notre compte en banque était vide. Nous n'avions pas d'argent caché quelque part. Le montant total de ce que nous possédions s'élevait à 21 dollars. Pour rendre la démarche plus réelle et plus personnelle, Jaco invita chacun à apporter son offrande de mise à l'épreuve sur l'estrade et à la poser sur la Bible laissée ouverte en Malachie 3. Je savais que Dieu me mettait au défi de faire une démarche tout à fait déraisonnable. Mon épouse était enceinte de notre premier enfant. Je me demandais, que se passera-t-il si elle a besoin de quelque chose de particulier ou si une dépense inattendue survient pour la voiture ? J'essayais de m'imaginer ce qui arriverait si cela ne marchait pas, mais je comprenais que c'était un raisonnement charnel. Je savais que, si je permettais à cette pensée de subsister, j'attristerais le Saint-Esprit, ce qui l'empêcherait de me bénir. Je suis convaincu que nombreux sont ceux qui passent à côté du meilleur que Dieu leur réserve dans le domaine des offrandes faites sous la conduite de l'Esprit parce qu'ils tiennent compte du raisonnement charnel. Ils attristent l'Esprit Saint en lui résistant de la sorte et l'empêchent d'agir en leur faveur. Les paroles de l'évangéliste raisonnèrent encore à mes oreilles. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, » dit l'Éternel des armées, « et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, je menacerai l'œuvre de pauvreté que le diable est en train d'accomplir dans votre vie et vous serez pour moi un sujet de joie, » dit le Seigneur. Je n'avais que 21 ans à l'époque. C'était une nouvelle expérience pour moi, mais je reconnaissais clairement que ces mots provenaient de Dieu. J'avais mis toute ma confiance en sa parole comme base unique pour revendiquer la vie éternelle. J'avais misé ma vie entière sur sa parole en acceptant le saint appel à annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi ne pas lui faire confiance pour donner ? Je regardais ma chère femme assise à mes côtés et je jetais à nouveau un coup d'œil sur le seul billet qui se trouvait dans mon portefeuille. Que faire ? Mon hésitation a permis au diable d'introduire dans mes pensées quelques doutes subtils en murmurant avec astuce « C'est de la folie ! Tu ne peux pas te permettre le luxe de donner ce billet ! Pense à ta femme ! N'oublie pas ta voiture ! Que feras-tu en cas d'urgence ? N'écoute pas ce prédicateur ! Les autres ont plus d'argent que toi ! Qu'ils donnent ! Garde ce dernier billet ! » Je finis par reconnaître la voix du séducteur, le diable. J'avais déjà appris qu'une de ces ruses consistait à suggérer aux gens que les autres le feront. En outre, je savais que Dieu voulait que je donne. Le chrétien a besoin de le faire. C'est l'une des plus merveilleuses expériences spirituelles de la vie chrétienne. « Rappelez-vous les paroles du Seigneur Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Acte 20, 35 Oui, on est comblé de bénédictions si on donne. Ceux qui ont découvert cette vérité connaissent l'importance de l'obéissance à la voix de l'Esprit dans ce domaine. Tout à coup, je me levais et me dirigeais vers l'estrade pour déposer sur la Bible mon dernier billet représentant mon offrande de mise à l'épreuve. Quand je plaçais le billet de 20 dollars sur la parole de Dieu, je ressentis de la joie. Je savais que je le faisais pour obéir au Seigneur. Je coopérais avec le Créateur dans une œuvre importante et magnifique. Dieu et moi travaillons ensemble. Je retournais à ma place comme si j'étais monté sur ressort. Je me sentais plus léger après avoir donné mon dernier billet. Après la réunion, je pris le volant pour rejoindre des amis qui nous avaient invités à passer la nuit chez eux. En route, je n'arrêtais pas de chanter des cantiques de louanges. Je m'étais demandé si j'allais pouvoir dormir à cause de mes soucis financiers, mais il n'en fut rien. J'avais donné, j'avais remis tous ces fardeaux entre les mains d'amour de Dieu. De toute façon, ma vie, mes finances et mes responsabilités lui appartenaient d'ores et déjà et je restais dans la paix. À mon réveil, le lendemain matin, l'Esprit de Dieu agissait dans mon cœur. Dieu avait ouvert les vannes des cieux pour déverser ses bienfaits spirituels sur mon âme et je l'ai buvée. Il m'aurait largement suffi sans aucun supplément financier. Le psaume 16, 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. L'argent ne peut nous procurer le bonheur, encore moins la joie. Les bénédictions divines n'ont pas de prix. » Plus tard, dans la matinée, je me dirigeais vers la poste pour y prendre mon courrier. En route, je rencontrais un homme d'affaires chrétien que je connaissais. Après m'avoir salué sur le trottoir, il me dévisagea et me demanda « Comment vas-tu ? » Je répondis « Très bien, merci. » Il précisa « Je veux dire, sur le plan financier. » « Le Seigneur est bon pour nous, » répliquai-je. « Et il l'est. Nous ne mesurons pas sa bonté par la somme d'argent que nous détenons. Non, la bénédiction du Seigneur enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Mon ami poursuivit « J'ai simplement à cœur de faire quelque chose pour t'aider dans ton ministère au service du Seigneur. » Sur ces paroles, il prit dans sa poche son portefeuille. Rien de semblable ne m'était encore arrivé. Je me sentais un peu gêné et je levais les yeux au ciel pour ne pas donner l'impression que j'étais empressé ou curieux de savoir ce qu'il allait en sortir. Quand il se retourna à nouveau vers moi, il s'empara de ma main et y glissa un billet. Je le serrais dans ma main car il faisait partie du miracle que Dieu m'avait promis la veille lors de la mise à l'épreuve. Je remerciais mon ami et pris congé de lui. Il partit dans une direction et moi dans l'autre. De temps à autre, je jetais un coup d'œil par-dessus mon épaule pour vérifier s'il était assez éloigné pour ne pas me voir ouvrir la main. Plus tard, j'expliquais à ma femme que je savais que c'était plus qu'un billet de 20 dollars. Je le ressentais. En outre, je m'attendais à recevoir davantage car j'avais donné 20 dollars et Dieu m'avait promis la bénédiction en abondance. Finalement, mon ami étant suffisamment éloigné de moi, j'ouvris la main pour découvrir qu'elle contenait un billet de 200 dollars. Le plus grand billet de 200 dollars que je n'avais jamais vu. Ce n'était pas une question de taille. Tous les billets de 200 dollars sont identiques, mais comme il venait du ciel, il me paraissait dix fois plus grand. J'en avais oublié mon passage à la poste. J'ai failli courir pour rejoindre mon épouse, afin de lui dire que Dieu avait déjà multiplié dix fois la somme que j'avais donnée la veille. Ce même jour, dans l'après-midi, je devais prêcher lors d'une réunion pour serviteur de Dieu. Il était entendu qu'aucune offrande ne me serait versée. Juste avant ma prédication, l'organisateur de l'Assemblée, M. Gilles Christ, s'adressa à l'assistance avec une profonde émotion. Chers amis, Comme vous le savez, ce n'est pas notre coutume de prendre une offrande pour nos prédicateurs de passage. Et nous ne l'avons encore jamais fait par le passé. Mais aujourd'hui, tandis que j'étais assis sur l'estrade, le Seigneur m'a dit que nous devions prendre une offrande pour notre prédicateur de cet après-midi. J'aimerais que chacun obéisse à Dieu et que nous donnions à Don Gosset une offrande particulière. Je me réjouissais à la pensée que, si nécessaire, Dieu peut changer les traditions et les réglementations établies depuis longtemps pour pourvoir aux besoins de ses serviteurs. Alléluia ! Ses chers frères m'ont offert 500 dollars. Je savais que Dieu donnait suite au pas de foi que j'avais fait la veille, quand j'avais osé mettre le Seigneur à l'épreuve en donnant mon dernier billet de 20 dollars. Il ne s'est pas arrêté là. Depuis lors, Dieu a continué de nous bénir miraculeusement, sur le plan spirituel, physique et financier, en fonction de mes dons. Il nous a fallu plusieurs années pour apprendre à mettre toute notre confiance en Lui. Mais combien je suis heureux d'avoir commencé ce jour-là. À l'époque, je m'en réjouissais également. Le fait d'amasser des trésors au ciel et la pleine assurance d'obéir au Seigneur constituaient par eux-mêmes des récompenses suffisantes. Mais ensuite, Dieu a réalisé ses promesses. Il a ouvert les vannes du ciel et a déversé sur moi la bénédiction en abondance. Pour moi, il a menacé celui qui dévore et il m'a rendu heureux. À quoi faut-il s'attendre après avoir donné ? Personnalisez la bonne déclaration suivante de la parole de Dieu. Le Seigneur fera ce qu'il vous a promis. Premièrement, j'ai mis Dieu à l'épreuve parmi mes offrandes, selon Malachie 3, et je sais qu'il ouvrira les vannes du ciel pour répandre sur moi la bénédiction en abondance. Il n'y aura pas assez de place pour la contenir. Je loue le Seigneur, car il ouvre les écluses des cieux sur mon âme et répand sur moi la bénédiction en abondance pour m'enrichir et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Deuxièmement, en outre, je sais que Dieu a promis, en réponse à mon obéissance d'amour dans le domaine des dons, de menacer pour moi celui qui dévore. Le diable est celui qui dévore. Satan voudrait dévorer mon argent, l'harmonie de mon foyer et la paix dans mes pensées. Je loue le Seigneur parce qu'il le menace pour moi. Troisièmement, « Je sais que Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je tiens ferme dans ma déclaration de foi sans douter. » Jacques 1, verset 7, déclare « Que celui qui doute ne recevra rien du Seigneur. Je ne douterai point que Dieu ouvre les vannes du ciel, qu'il déverse sa bénédiction en abondance et qu'il menace pour moi celui qui dévore. » Cela s'accomplit à l'heure actuelle. Alléluia ! Quatrièmement, « J'ai semé généreusement et Dieu déclare que je moissonnerai abondamment. Selon la parole de Dieu, les bienfaits financiers sont à moi dans toute leur abondance et Dieu n'est pas un homme pour mentir. » Cinquièmement, « J'ai donné sans contrainte ni tristesse. J'ai donné joyeusement car selon 2 Corinthiens 9, 7, Dieu aime celui qui donne avec joie. Je sais que si j'épargnais à l'excès, je ne ferais que m'appauvrir. » Proverbe 11, 24. « Mais puisque je donne généreusement, Dieu pourvoit à tous mes besoins. » Sixièmement, « Je me rends compte de la réalité des paroles suivantes de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Acte 20, 35. « Donner dans la joie et avec allégresse de Corinthiens 9, 7, constitue une merveilleuse source de bénédiction qui est encore plus grande que celle de recevoir. Mais quand je donne, le Seigneur veille à ce que je reçoive une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, voire luxe 38. » Septièmement, la parole de Dieu est son grand plan contre la pauvreté à tous les égards, destinée à me maintenir dans l'abondance matérielle et financière, à pourvoir aux besoins de ma famille et, avant tout, à me permettre de donner pour la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à l'échelle mondiale. Chapitre 2 D'autres aspects financiers Selon 1 Timothée 6, 10, « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais l'amour de l'argent qui est susceptible de nous détruire. » Jésus dit en Marc 10, 24 « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Si nous préférons l'argent à Dieu et que nous plaçons notre confiance en l'argent plutôt qu'en notre Père Céleste, nous aurons des problèmes. Non seulement nous perdrons l'occasion d'être bénis financièrement ici-bas, mais encore nous risquerons d'être exclus du ciel dans la vie à venir. Jésus affirme en Marc 8, 34 à 36 « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? » Jésus souligne que l'âme est plus importante pour l'homme que le monde entier et, afin de la sauver, il doit être disposé à tout abandonner pour suivre le Seigneur. Jésus compare cette transaction à un bilan actif-passif. Les bénédictions découlant de l'obéissance à la volonté divine ne sont pas seulement d'ordre spirituel, quoique celle-ci soit d'une importance primordiale, mais la Bible nous parle également de bienfaits qui s'expriment en dollars et en cents. Savez-vous que le Seigneur paie des intérêts ? À ceux d'entre nous qui, comme Pierre, ont tout quitté pour suivre Jésus. Il accorde 10 000 %. Jésus déclare en Marc 10, 29, 30 « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères ou des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dieu connaît les mobiles de notre cœur. Si nous donnons simplement pour recevoir de sa part, il nous rendra une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Mais si nous le faisons pour lui, le taux d'intérêt est encore plus élevé. Il nous rendra au centuple. Une des raisons pour lesquelles le Seigneur veut que nous donnions, en particulier les dîmes et les offrandes, c'est afin que l'argent reste à sa place dans notre vie. Mal utilisé, l'argent peut devenir notre maître. Si nous nous laissons à servir par l'inquiétude de nous en procurer ou par la crainte de le perdre, l'argent nous empêchera d'accomplir la volonté divine ou d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Jésus dit, Matthieu 6, 24, 31 à 33, « Personne ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? » « Que boirons-nous ? » « De quoi serons-nous vêtus ? » Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Dans ce passage, extrait du serment sur la montagne, Jésus explique à la foule qu'il n'est pas possible de servir à la fois Dieu et l'argent. Si nous mettons le Seigneur en premier, il pourvoiera à tous nos besoins. Par contre, si Dieu ne le fait pas, c'est peut-être parce qu'il ne prime pas dans notre vie. La Bible parle de trois obstacles particuliers à notre prospérité financière si nous ne laissons pas primer le Seigneur dans notre vie. Ces entraves rendront inefficaces les principes énoncés au chapitre premier pour assurer la multiplication de notre argent. Le premier obstacle à la prospérité est le suivant. Matthieu 6, 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La Bible nous exhorte à garder nos mobiles purs quand nous prions, jeûnons et donnons. Si nous agissons dans le seul but d'être vus des autres, la probation des hommes sera notre seule récompense. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas été bénis après avoir donné nos dîmes et nos offrandes. Par contre, si l'obéissance à Dieu nous sert de mobile, le Seigneur nous récompensera. D'autre part, Dieu ne peut pas faire prospérer les siens s'il pratique le péché. Pareil, s'ivrognerie, gloutonnerie ou malhonnêteté. Proverbe 23, verset 21. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Proverbe 24, 33, 34. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Proverbe 20, 17, 21. Le pain du mensonge est doux à l'homme et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Selon la Bible, certains péchés entraînent le châtiment de la pauvreté. Quand nous marchons dans ces voies, Dieu nous rend plus que nos dîmes et nos offrandes. Par contre, si nous agissons mal, Dieu nous retire davantage que ce que le péché nous aurait rapporté. La parole affirme que ceux qui font le mal sèment le vent et moissonneront la tempête. Osé 8, 7. La raison primordiale pour laquelle les chrétiens ne prospèrent pas tout en donnant les dîmes et les offrandes est la même que celle qui les empêche de recevoir les autres bienfaits divins. Ils ne croient pas que Dieu accomplira ses promesses. C'est pourquoi ce que nous disons est d'une importance capitale. Déclarer que Dieu tiendra parole fortifie notre esprit. Répétons à haute voix. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il m'a dit de le mettre à l'épreuve. Je l'ai fait et je m'attends à recevoir beaucoup plus que ce que j'ai donné. Si nous persistons à parler pauvreté, nous serons dans la misère. Par contre, si nous parlons prospérité après avoir accompli notre part, selon le principe divin de donner, nous serons dans l'abondance. Pour quelle raison la parole de Dieu bénirait-elle certains et pas d'autres ? La Bible déclare que la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreu 4, 2. Moi aussi, j'ai souvent été coupable de ne pas avoir ajouté la foi à la parole de Dieu. Environ un mois avant la date de départ de l'un de nos voyages aux Antilles, je dis à mon épouse, chérie, dans moins d'un mois, nous partons pour les Antilles et, à ce jour, nous n'avons pas reçu un sou pour ce voyage. Jésus nous a enseignés à évaluer les dépenses avant de commencer à bâtir une maison. Compte tenu du peu de temps qu'il nous reste pour nous procurer le nécessaire, nous ferions mieux d'annuler cette croisade. Ma femme a toujours fait preuve d'une foi inébranlable et d'une pleine assurance que Dieu ferait des merveilles si nous maintenions une attitude positive. Elle répondit à ma façon négative de penser par « Donne, tu sais bien que c'est Dieu qui a mis ce chant missionnaire dans nos cœurs. Nous n'avons aucune raison d'annuler ce voyage. Nous n'avons pas recherché cette tâche. L'appel est venu de Dieu qui pourvoira à tous nos besoins. » Je me mis à déclarer, Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire » en Jésus-Christ. À partir de ce moment, je répétais ardiment plusieurs fois par jour en conduisant la voiture « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins » et ces paroles libéraient mon esprit. Elles fortifirent ma foi et transformèrent mon attitude. À force de me répéter ce verset, d'y croire et d'en parler au Seigneur, Dieu accomplit le miracle dont j'avais besoin. Lors de deux voyages missionnaires antérieurs aux Antilles, nous avions dû écourter la croisade par manque d'argent. Mais, cette fois-ci, nous pûmes achever l'œuvre car Dieu avait pourvu à tous nos besoins. Quelle était la différence ? Je suis convaincu qu'elle était due au fait que nous nous étions accrochés à la parole de Dieu. En entendant nos déclarations, le Seigneur fut tenu d'exécuter sa parole. Ma femme est pour moi une source d'inspiration intarissable dans ce domaine. En 1961, alors que j'animais une campagne d'évangélisation, mon épouse et mes enfants demeuraient à Victoria en Colombie britannique. Bien que le Seigneur eut merveilleusement béni la croisade, l'offrande que j'avais reçue pour soutenir mon ministère était insuffisante, ce qui entraînait de graves problèmes financiers. Nous avions désespérément besoin d'argent pour régler nos factures et faire face à nos dépenses courantes. J'ai rejoint ma famille à Victoria un week-end avant de reprendre la croisade. J'avais si peu d'argent à remettre à ma femme que je commençais à ressentir de la frustration. Nous passâmes la nuit à en parler directement au Seigneur. Joyce finit par prier « Bien-aimé Seigneur, toi qui pourvois à tous nos besoins, tu connais les grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes à court d'argent, je ne sais même pas comment nous allons faire cette semaine. Tu souhaites peut-être que Don abandonne cette croisade. Si c'est le cas, nous le comprendrons. Nous avons la pleine assurance que tu as toujours raison. Si tu ne pourvois pas à nos besoins matériels, nous confierons ce ministère à quelqu'un d'autre. Nous voulons que ta volonté s'accomplisse. » À l'exemple de Moïse, Joyce vidait son cœur devant le Seigneur. « J'ai la certitude que le franc parlait de son enfant plus au Père Céleste. Nous en reçûmes la confirmation très rapidement. Les paroles de ma femme et la promesse de Dieu firent la différence. Cette prière a renversé la situation pour nous spirituellement et financièrement. À partir de ce moment-là, nous n'avons plus été accablés par la pauvreté ni dans le domaine de la foi ni dans celui des finances. Un jour, j'entamais une conversation avec un représentant de commerce à l'aéroport de Tortola. Au début, nous parlâmes de choses et d'autres comme d'œufs d'étrangers. Nous évoquâmes les raisons de notre présence à l'aéroport. Ensuite, nous nous rendîmes compte que nous avions beaucoup de points communs. Nous étions tous deux chrétiens et il finit par vouloir me raconter une histoire totalement inexplicable. Je ne tâche pas beaucoup d'importance aux rêves, m'a-t-il dit, mais un phénomène inexplicable s'est produit dans ma vie il y a quelques années. Je voyageais depuis plusieurs années pour un grossiste important de Saint-Louis, Missouri. Au cours de l'une de mes tournées, j'ai rencontré un vieil ami que toute la ville appelait Frère Benton. Il me passait presque toujours une commande, mais, qu'il le fasse ou non, je me sentais mieux après l'avoir vu. Il était toujours joyeux et avait de bonnes choses à me dire. Je ne pouvais rendre visite à mes clients que deux fois par an et j'attendais toujours avec impatience le moment de le revoir. Un jour, il m'a passé une commande bien plus importante que les précédentes et je n'ai pas hésité à encourager ma société à l'honorer. Je savais que toute la ville l'aimait et le respectait en tant que chrétien consacré. Dans son magasin, il ne vendait ni boissons alcoolisées ni tabac sous aucune forme. Il m'avait toujours dit que la Bible les condamnait et qu'il ne voulait pas en entendre parler. Il ne se laissait tenter par aucune offre spéciale ou remise qui l'aurait fait déroger à cette règle. Environ six mois après avoir livré cette commande, mon directeur m'a signalé que la facture restait impayée et que je devais le contacter le plus tôt possible pour obtenir le paiement. Je me suis dépêché de m'y rendre afin de prendre en main la situation. À mon arrivée au magasin, mon ami était absent. Un autre homme le remplaçait. J'ai appris que, peu de temps après avoir passé la commande, mon ami était tombé malade. Depuis lors, lui et sa famille avaient été frappés de maladies à différentes reprises. Son affliction durait depuis plusieurs mois et il était toujours allité à la maison. Je n'ai pas pu le voir mais il m'a fait savoir que tout finirait par s'arranger. Les pertes qu'il avait subies dépassaient ses revenus. Un autre semestre s'est écoulé et la facture restait toujours impayée. J'ai écrit à mon chef pour le tenir au courant. Jusqu'alors, aucune poursuite n'avait été entamée à son encontre. Six mois plus tard, on m'a dit de revenir avec l'argent ou de saisir la justice. Je n'avais pas le choix mais je dois avouer que j'avais des pensées rebelles. La veille de mon arrivée dans sa ville, j'ai passé une nuit blanche. Pendant plusieurs heures, je me suis retourné dans mon lit cherchant une solution qui m'éviterait de porter préjudice à mon vieil ami. Je savais que c'était un homme juste qui se trouvait au pied du mur sans avoir fauté. J'ai dû finir par m'endormir car j'ai rêvé d'une visite que je rendais à mon vieil ami. Nous étions installés dans son séjour entourés des membres de sa famille. Il s'est tourné vers moi et m'a dit nous sommes sur le point de célébrer notre culte du matin. Vous êtes le bienvenu. J'y participerai avec plaisir ai-je répondu. Nous allons lire le psaume 23 a-t-il poursuivi. Il s'est mis à lire et j'ai été émerveillé par les paroles que j'entendais. J'avais appris ce psaume à l'école du dimanche. Il y avait de nombreuses années et je n'oublierai jamais que le Seigneur est mon berger. Mon cœur s'est réjoui en écoutant les paroles qu'il prononçait bien qu'elles fussent différentes de celles que je connaissais. Il a lu « Le Seigneur est mon banquier. Je n'échouerai pas. Il me fait reposer dans des mines d'or. Il me révèle la combinaison de ses coffres. Il restaure mon crédit. Il me montre comment éviter les poursuites judiciaires en son nom. Quand je traverse la vallée de l'ombre des dettes, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton argent et ton or viennent à mon secours. Tu as préparé une issue pour moi en présence de mes débiteurs. Tu as rempli mes tonneaux d'huile et ma coupe déborde. Assurément, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je gérerai mes affaires au nom du Seigneur. Ensuite, il s'est agenouillé et il a prié. Jamais de ma vie je n'avais entendu une prière semblable. Il a failli me couper le souffle en demandant au Père Céleste de me bénir parce que j'étais son ami. Lorsqu'il a prononcé son « Amen », je me suis réveillé en sursaut. J'avais prévu de me rendre chez lui dans la matinée. Je me suis habillé et je suis arrivé chez lui comme le soleil se levait. Il m'a accueilli sur le seuil avec un grand sourire et m'a serré chaleureusement la main en disant « Viens, entre, nous allons commencer nos dévotions matinales et nous sommes heureux de t'avoir parmi nous. » Il m'a présenté à son épouse et à ses enfants. Il a pris sa Bible en déclarant « Nous allons lire le psaume 23 ». Il a lu d'une voix forte et claire mais les paroles étaient identiques à celles qui se trouvent dans la Bible. Je ne peux pas exprimer ce que je sentais et pensais pendant sa lecture du psaume. Nous nous sommes agenouillés pour prier et, avec humilité, il a transmis ses souhaits à Dieu. Bien que sa prière exprima les mêmes pensées, elle ne ressemblait pas à celles que j'avais entendues dans mon rêve. Il a précisé au Seigneur qu'il devait de l'argent et que la date d'échéance était dépassée. Il demanda qu'une voix lui soit ouverte afin qu'il puisse régler ses dettes ce jour-là. Puis il a prié pour moi. À genoux, j'ai résolu pour la première fois de ma vie de désobéir aux ordres. Nous nous sommes rendus tous deux au magasin. À notre arrivée, un jeune homme est venu à notre rencontre et a dit « Frère Benton, papa m'a chargé de vous faire savoir qu'il tient à acheter la maison et la propriété dont vous lui avez parlé l'autre jour. Il m'a donné cet argent pour vous. Il vous remettra le solde lors de la signature du contrat. » L'homme âgé a accepté l'argent. Lorsqu'il s'est retourné, des larmes coulaient sur ses joues. il a remis un reçu au jeune homme pour l'argent perçu. Puis, il a ouvert son grand livre et s'est mis à faire des calculs. Se tournant vers moi, il me dit « Voudriez-vous m'établir un reçu pour cette facture ? » J'ai vu qu'il avait ajouté les intérêts pour tous les mois où elle était restée impayée. Lorsque je lui ai fait savoir que selon mes instructions je devais renoncer aux intérêts, il a refusé l'offre. Il voulait régler toutes ses dettes et il était reconnaissant parce que la société lui avait accordé ce délai. J'ai accepté l'argent et l'ai transmis à ma société de Saint-Louis. Au moment où je me retournais sur mon lit ce matin-là, mon cher ami était à genoux dans son salon plaidant au prêt de son banquier pour obtenir un prêt. J'étais ravi qu'il l'ait reçu et depuis lors chaque fois que je suis découragé je prends le même médicament le psaume 23. Quand tout va bien il est facile d'invoquer le Seigneur comme notre berger et de promettre de le suivre tous les jours de notre vie. Mais le jour viendra où nous nous trouverons dans la vallée. C'est alors que le Seigneur souhaitera nous entendre dire en toute sincérité mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. La foi que M. Benton a exprimé par ses paroles était solidement fondée sur Dieu qui l'a honorée en pourvoyant à tous les besoins de mon cher ami. Dieu nous accorde les richesses et la bonne santé. Certains ont du mal à croire cette déclaration de puissance car la prospérité n'est pas considérée comme quelque chose de spirituel. En principe le don de la santé divine est également remis en question. Le mot richesse signifie ressource. la capacité de faire face à nos obligations. Dieu n'a jamais promis de faire de nous des millionnaires mais il veut pourvoir à tous nos besoins. Philippiens 4, 19 Il nous garantit la prospérité et le succès si nous vivons selon sa parole. Josué 1, 8 Recherchons notre plaisir dans la parole méditons-la et tout ce que nous entreprendrons réussira. Psaume 1, 1 à 3 Jésus dit Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6, 33 Jésus parlait de provisions matérielles nourriture, vêtements, logements. Jésus n'a pas déclaré que si nous cherchions avant tout le royaume de Dieu nous serions privés de toutes ces choses. Au contraire il a promis que tous ces biens matériels nous seraient accordés en plus. La Bible affirme que c'est Dieu qui te donnera la force pour acquérir les richesses de Théronome 8, 18 Satan fait tout son possible pour nous appauvrir, pour détruire notre efficacité chrétienne de faire face à nos obligations. Le diable cherche à nous mettre dans l'embarras dans le domaine financier. Mettons-nous d'accord avec Dieu et en désaccord avec Satan. Dieu déclare Bien-aimé Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, 2 C'est le grand souhait de Dieu à notre égard. Il veut faire prospérer ses enfants à tous égards et veut qu'ils soient en bonne santé comme prospère l'état de leur âme. Comment nous assurer que notre âme prospère ? Premièrement par la prière sous la conduite de l'esprit et par une vie remplie de louanges. Deuxièmement par l'étude et par la déclaration hardie de la parole de Dieu. Troisièmement par le témoignage de notre vie et l'annonce de la bonne nouvelle de Christ aux autres. Lorsque tant de chrétiens souffrent et vivent dans la misère et que l'œuvre de Dieu est entravée par le manque d'argent il est grand temps d'affirmer ces versets et d'accepter les bienfaits de la prospérité et de la bonne santé que Dieu nous réserve. Déclarons hardiement tous les jours Dieu m'accorde la prospérité et la bonne santé. Chapitre 3 Donnez généreusement Les chrétiens les plus joyeux sont ceux qui connaissent les bienfaits résultants du don hardi. Ils osent mettre en pratique la parole de Dieu pour voir le Seigneur accomplir ses promesses. Je suis l'Éternel je ne change pas mettez-moi de la sorte à l'épreuve par les dîmes et les offrandes dit l'Éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance pour vous je menacerai celui qui dévore Malachie 3 6 10 11 Je vous lance le défi de mettre Dieu à l'épreuve par vos dons si vous donnez librement le Seigneur vous autorise à affirmer avec hardiesse je mets à l'épreuve mon Dieu il déverse sur moi la bénédiction en abondance pour moi il menace celui qui dévore Harry Wilbanks était un chrétien couronné de succès son témoignage pour Christ était fort et impressionnant un jour que Joyce et moi logions chez lui à l'occasion d'une croisade il nous fit le récit de sa réussite se trouvant à la fin de la première guerre mondiale sans Dieu et sans le sou il accepta Christ comme son sauveur et Seigneur il lut la Bible et commença à prendre Dieu au mot il demanda au Seigneur un travail et sa prière fut exaucée il comprit également les promesses divines concernant les dîmes et les offrandes il t'inferme dans la foi et Dieu le bénit spirituellement et financièrement le Seigneur n'est pas un homme pour mentir d'abondantes bénédictions se répandirent sur Harry Welch Banks pendant de nombreuses années celui-ci donnait selon les directives scripturaires et Dieu déversait sur Harry la bénédiction en abondance par le biais de ses dons Harry était devenu un instrument pour gagner des multitudes à Christ à l'heure actuelle il récolte sa récompense auprès du Seigneur dans sa demeure éternelle la Bible la Bible dit que nous honorons l'éternel avec nos dons et que nous serons récompensés proverbe 3 9 10 sachez que vous honorez le Seigneur lorsque vous lui donnez votre argent attendez-vous donc à recevoir de sa part la récompense matérielle en abondance que signifie donner avec ardiès cela veut dire donner généreusement proverbe avec joie sans tristesse ni contrainte de Corinthiens 9 7 pour vivre dans le bonheur acte 20 35 et afin de vaincre le diable Malachie 3 11 quelle bénédiction découle du don ardi donner avec ardiès n'ouvre pas seulement les vannes des cieux Malachie 3 10 mais nous garantit également la récompense suivante on versera dans votre sein une bonne mesure serré secoué qui déborde Luc 6 38 Dieu promet une récompense abondante sur le plan matériel ainsi que dans le domaine spirituel mais avant tout votre don audacieux permet de propager l'évangile de gagner des âmes et de pourvoir au besoin l'inverse du don ardi est celui qui s'inspire de la crainte un chrétien me fut l'aveu suivant pendant de nombreuses années j'avais peur de mettre ma confiance dans la parole de Dieu et la crainte m'a poussé à donner de la petite monnaie au lieu de billet je n'ai éprouvé aucune joie à donner à cause de cet esprit mais finalement je suis parvenu à le faire avec allégresse libéralement et sans contrainte combien Dieu m'a béni lorsque j'ai découvert le bienfait qui découle du don ardi ma vie chrétienne a été radicalement transformée osons donner ardiment selon les promesses divines non seulement nous amasserons des trésors au ciel mais nous expérimenterons une joie débordante ici bas j'ai connu beaucoup de personnes bénies parce qu'elles avaient eu le courage de donner généreusement elles ont vu Dieu opérer des merveilles en réponse à l'obéissance à sa parole l'une d'entre elles est mon ami l'évangéliste Velma Gartner de Californie son témoignage à ce sujet a toujours été une source de bénédiction pour moi le pays était en pleine dépression et mon père venait de mourir sans avoir souscrit à une assurance vie la charge de pourvoir aux besoins de ma mère et de mes 5 frères et soeurs incombait donc à mon frère aîné et à moi-même des milliers d'hommes étaient au chômage nous étions si pauvres que chaque matin quand je partais à la recherche d'un travail je plaçais un morceau de carton dans mes chaussures pour éviter que mes pieds touchent le sol comme j'étais trop pauvre pour me procurer des lacets j'utilisais des fils de fer un jour un ami vint me dire je crois pouvoir te trouver un emploi dans une grande usine de boîte j'étais ravi des centaines d'hommes tentaient tous les jours d'y obtenir du travail et il m'y avait trouvé une place l'usine se trouvait à 40 kilomètres de la maison et nous logions dans une petite cabane près de la rivière ma rémunération initiale était de 120 dollars par semaine ce qui représentait beaucoup d'argent à l'époque Dieu me parla toute la semaine à propos de la dîme en rentrant à la maison le samedi soir j'ai dit maman j'ai l'impression que je dois donner la dîme je sais que nous sommes très pauvres et que tout ce que je gagne nous est vraiment nécessaire mais je veux obéir au Seigneur ma mère a pleuré en disant mon fils continue à marcher avec Dieu il prendra soin de nous le dimanche matin j'ai donné 12 dollars en guise de dîme et ce soir là j'ai mis 6 dollars dans la corbeille des offrandes combien j'étais heureux d'avoir obéi à Dieu sans tarder le Seigneur commença à combler mon âme l'air semblait plus frais l'herbe plus verte les fleurs plus belles et le chant des oiseaux plus doux je me sentais mieux parce que Dieu était en train d'ouvrir les écluses du ciel sur mon âme tout content je suis retourné au travail le lendemain avant d'arriver à l'usine le contremaître m'attendait on l'appelait le vieux ronchon personne ne l'avait jamais vu sourire toute l'équipe tremblait de peur devant lui il a hurlé hé toi viens ici le diable s'est approché furtivement et m'a dit tu sais si tu n'avais pas donné la dîme et l'offrande tu aurais suffisamment d'argent pour rentrer chez toi tu es licencié tremblant de peur je me suis tenu devant le vieux ronchon qui m'a lancé avec une expression très sévère je t'ai regardé travailler j'étais pétrifié il a poursuivi nous venons d'acheter une nouvelle machine électrique qui fabrique des boîtes la première du genre mon fils en chargera et tu seras son assistant tu recevras une augmentation de salaire de 33,3% dans mon âme j'ai crié alléluia si fort que le diable a failli trébucher en me lâchant en rentrant à la maison samedi soir j'ai annoncé avec joie à ma mère que Dieu avait tenu parole j'allais gagner davantage dimanche j'avais davantage de dîmes et plus d'offrandes à donner le lundi matin à ma grande stupeur le chef m'attendait le diable murmura à mon tour maintenant écoute tu as insisté pour témoigner de ce que Dieu a fait quand tu as commencé à donner la dîme et tu as fini par perdre ton travail c'est la fin tremblant de peur je me suis tenu devant le chef il a failli sourire en disant nous venons d'acheter une nouvelle machine hier c'est toi qui t'en chargeras tu recevras le double de ton salaire le diable est parti pour l'enfer en patin à roulettes au bout de 6 semaines je gagnais plus que tous ceux qui travaillaient là depuis 20 ans y compris le chef ne me dites pas que donner la dîme ne paye pas Dieu nous bénit financièrement spirituellement et physiquement le Seigneur me garde en bonne santé il pourvoit à tous mes besoins les vannes du ciel sont restées ouvertes et les comblent mon âme pour rien au monde je n'arrêterai de donner la dîme Luc 6.38 dit donnez et il vous sera donné on versera dans votre sein une bonne mesure serré secoué et qui déborde il vous accordera ce que vous méritez puis il le serrera le secouera et le fera déborder alléluia il n'est pas étonnant que David ait affirmé ma coupe déborde il en sera de même pour la vôtre si vous donnez à Dieu je me rappelle encore le petit garçon que j'étais la figure couverte de taches de rousseur me dirigeant à l'âde vers le comptoir de bonbons de la petite épicerie de campagne pour demander donnez-moi pour 10 cents de bonbons à la guimauve le coeur du vieil épicier était ému de compassion il prenait un petit sac et le remplissait de jolis bonbons rouges et noirs et je n'avais qu'une seule envie aller derrière le comptoir prendre le sac et le secouer légèrement pour pouvoir y ajouter quelques guimauves supplémentaires j'en voulais le plus possible mes amis c'est exactement ce que Dieu fera il le serrera le secouera et le fera déborder alléluia de nos jours nombreux sont les chrétiens qui croient dans leur coeur qu'ils doivent donner la dîme néanmoins ils écoutent les objections du diable prétextant que l'inflation des prix de la nourriture du logement et des vêtements ne leur permet pas de donner la dîme s'ils veulent pourvoir aux besoins familiaux croyez-moi c'est un mensonge provenant du père du mensonge en particulier à l'heure actuelle où l'argent perd de sa valeur progressivement nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de retenir la dîme puisque l'inflation satanique fait rage dans le monde Dieu seul se tient à nos côtés pour menacer celui qui dévore si nous donnons la dîme par obéissance à sa parole quand nous affrontons des difficultés financières il n'y a pas de fondement plus solide ni de meilleure sécurité que la parole de Dieu mais parfois son impact n'atteint pas instantanément tous les croyants un prédicateur d'un village de campagne témoigna un jour d'une manière insolite de la fidélité de la parole de Dieu il expliqua à son assemblée ce que le Seigneur lui avait appris sur l'importance de la dîme il y a de nombreuses années quand j'étais missionnaire H.Z. Duck homme d'affaires bien connu et fondateur de la chaîne des magasins Duck et Ayers Nickel est arrivé dans ce pays s'adressant à des chrétiens laïcs il exhortait tout le monde à mettre Dieu à l'épreuve par les dîmes et les offrandes pour voir si le Seigneur tiendrait ses promesses de bénédiction matérielle je l'ai conduit dans ma carriole de réunion en réunion et M. Duck m'a demandé frère Kuykendall croyez-vous devoir donner la dîme absolument non seulement j'y crois mais je l'enseigne aussi mais frère Kuykendall le mettez-vous en pratique tristement j'ai dû avouer non je ne donne pas la dîme j'y crois mais je ne l'applique pas voyez-vous j'ai 13 enfants à la maison nous sommes 15 autour de la table à chaque repas je ne gagne que 700 dollars par mois c'était déjà une maigre somme il y a de nombreuses années je dois entretenir mon cheval et la carriole je voyage constamment il n'est pas possible de pouvoir au besoin de 15 bien-aimés avec 700 dollars par mois si on donne la dîme je suis convaincu de l'importance de la dîme et je l'enseigne mais je n'arrive pas à la donner M. Duck était un homme très gentil il me dit frère Kuykendall aimeriez-vous agir en conséquence seriez-vous prêt à donner la dîme si je vous soutenais financièrement pour être certain de ne rien perdre rien au monde ne me ferait autant plaisir M. Duck m'a donc fait la proposition suivante engagez-vous à donner chaque mois 70 dollars au Seigneur dès que vous recevrez votre salaire et si vous vous sentez conduit à le faire donnez davantage je vous promets que si vous avez besoin d'aide je vous l'accorderai vous n'aurez qu'à m'expédier une simple lettre stipulant frère Duck j'ai donné la dîme et je suis à court d'argent j'en ai besoin pour ma famille jusqu'à présent j'ai donné X dollars je m'engage à vous faire parvenir un chèque par retour de courrier êtes-vous d'accord pour donner la dîme dans ces conditions très ému j'ai hésité un instant et M. Duck a poursuivi j'ai 32 magasins je ne manque pas d'argent pour honorer ma promesse et serai ravi de le faire êtes-vous prêt à courir le risque de me faire confiance et de donner la dîme sur la simple promesse que je rembourserai à n'importe quel moment toute somme que vous aurez versée si vous en avez besoin j'ai accepté son offre de bon cœur et j'ai ajouté oui frère depuis longtemps je désire donner la dîme mais j'en étais incapable merci Seigneur maintenant je peux le faire et j'y prendrai plaisir en outre je n'aurais plus l'air d'un hypocrite en disant aux autres de donner la dîme ainsi j'ai commencé pour la première fois de ma vie à donner la dîme tout d'abord je prélevais chaque mois un dixième de mon salaire pour l'œuvre de Dieu puis conduit par l'esprit je donnais davantage j'avais constamment à la pensée M. Duck a promis de me rembourser si j'en ai besoin je n'ai qu'à demander pour qu'il le fasse un étrange phénomène s'est produit il semblait que notre argent nous procurait davantage lorsque je prêchais dans certaines assemblées de l'arrière-pays je trouvais une caisse de poulet dans ma charrette ou un jambon sous le siège ou encore des conserves de fruits maison faite par une femme pieuse un fermier du voisinage m'a lancé Dieu m'a tant béni cette année que je n'ai pas assez de place pour garder toute la moisson accepteriez-vous une charrette de maïs pour votre cheval ? un autre voisin est arrivé avec une charrette remplie de fourrage pour la vache chose étrange à dire mais cette année-là nous n'avions aucune facture de médecin à régler les vêtements des enfants ne semblaient pas s'user aussi rapidement que d'habitude c'était le bonheur je n'ai jamais eu besoin de faire appel à monsieur Duck pour qu'il rembourse la dîme que j'avais donnée au Seigneur un jour vers la fin de l'année de mise à l'épreuve j'ai eu honte de réaliser que j'avais mis ma confiance en la promesse de remboursement de monsieur Duck mon père céleste m'avait fait la même promesse et je ne l'avais pas cru je m'étais fié à la parole d'un homme et j'avais douté de celle de Dieu entre temps j'avais éprouvé les promesses de Dieu et découvert que malgré mon maigre salaire il prenait soin de ma famille nombreuse j'avais pu constater qu'avec la bénédiction de Dieu 630 dollars pourvoyait mieux aux besoins de la famille que ne le faisait 700 dollars en dehors de l'alliance bénie conclu avec ceux qui cherchent d'abord le royaume de Dieu à travers la dîme cet homme de Dieu s'est tenu devant l'assemblée de son village de campagne les larmes aux yeux profondément ému il a déclaré je donne la dîme depuis de nombreuses années mon salaire a augmenté chaque année nous avons toujours eu le nécessaire nous n'avons jamais éprouvé la honte en dehors du salut la plus grande bénédiction de ma vie a été de mettre ma confiance en Dieu pour qu'il pourvoie tous les jours aux besoins du foyer et de la famille Dieu veille sur l'accomplissement de sa promesse envers tous les fidèles qui le mettent à l'épreuve de la sorte il subvient aux besoins de ceux qui lui apportent les prémices les dîmes et les offrandes et qui cherchent ardiment avant tout le royaume de Dieu et sa justice lui permettant ainsi de déverser sur eux des bénédictions en abondance vous faites-vous du souci au sujet de l'argent combien de fois par le passé me suis-je inquiété à ce sujet les problèmes financiers vous ont-ils enlevé votre chambre dans l'égresse la parole de Dieu nous empêche d'avoir des soucis d'argent examinons les 16 raisons suivantes qui nous exhortent à ne pas nous inquiéter à ce propos premièrement Philippien 4.19 mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ deuxièmement Luc 11.9 demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira troisièmement Luc 12.24 considérez les corbeaux ils ne sèment ni ne moissonnent et n'ont ni scellé ni grogné et Dieu les nourrit combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux quatrièmement 1 Pierre 5.7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous cinquièmement psaume 84.12 l'éternel donne la grâce et la gloire il ne retient aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité sixièmement Matthieu 6.32 votre père céleste sait que vous en avez besoin septièmement Jean 16.24 jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite huitièmement Luc 12.32 ne crains point petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume neuvièmement psaume 37.3 confie-toi en l'éternel et pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture dixièmement psaume 37.25 j'ai été jeune j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain onzièmement Matthieu 7.11 si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui la lui demandent douzièmement Luc 12.31 cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus treizièmement psaume 37.16 mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants quatorzièmement Luc 12.7 et même les cheveux de votre tête sont tous comptés ne craignez donc point vous valez plus que beaucoup de passereaux quinzièmement Luc 12.28 si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas seizièmement Luc 12.30 votre père sait que vous en avez besoin en résumé tout comme nous avons l'assurance du salut en nous appuyant sur Jean 3.16 nous pouvons également nous approprier avec hardiesse ces versets bénis afin que Dieu pourvoie à tous nos besoins financiers tant que nous vivrons nous devrons nous attendre à l'accomplissement quotidien de ces promesses divines Jéhovah Jiret est capable de pourvoir à tous nos besoins et de nous préserver des dettes gloire à son nom la libéralité en méditant ces paroles dynamiques du Seigneur vous aurez la pleine assurance qu'au travers de la libéralité de vos dons vous connaîtrez la joie d'une vie pleine d'assurance conforme à la Bible premièrement Matthieu 25.40 Je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez faites Deuxièmement Marc 9.41 Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ je vous le dis en vérité il ne perdra point sa récompense Troisièmement Proverbe 28.27 Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette Quatrièmement Esaïe 58.10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim si tu rassasis la main des jantes ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi Cinquièmement Malachie 3.10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison Mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'Éternel des armées et vous verrez si je ne l'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance Sixièmement Proverbe 11.25 L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé Septièmement De chronique 15.7 Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir car il y aura un salaire pour vos œuvres Neuvièmement Psaume 41.2 Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur l'Éternel le délivre Dixièmement De Corinthiens 9.8 Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins Vous auriez encore en abondance pour toute bonne œuvre Onzièmement Proverbe 19.17 Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre Douzièmement Luc 6.38 Donnez et il vous sera donné On versera dans votre sein une bonne mesure serrée secouée et qui déborde car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi Pour conclure Vous savez maintenant que Dieu vous promet la prospérité et l'abondance en réponse à vos dons généreux Quel privilège sublime de pouvoir donner au Seigneur Avez-vous loué le Seigneur parce qu'il vous a rendu capable de le faire avec hardiesse selon la Bible Avez-vous des problèmes financiers Je me précipitais pour ouvrir la porte à celui qui n'arrêtait pas de frapper et me trouvait confronté à un homme bien déterminé Je viens pour percevoir la mensualité de votre voiture annonça-t-il catégoriquement Mon cœur flancha un instant quand je lui avouais que nous n'avions pas l'argent pour le moment Eh bien répondit-il Je n'ai pas d'autre alternative que de saisir votre voiture Je plaidais Ce n'est pas possible Nous ne pouvons pas nous passer de la voiture C'est la première fois que cela nous arrive Je refuse de l'accepter Pourriez-vous demander à votre société de m'accorder un délai de cinq jours Vous auriez pu appeler la société mais je n'ai pas de téléphone Je suis sûr d'avoir l'argent dans cinq jours L'homme eut un moment d'hésitation Son visage sembla s'adoucir Très bien fit-il d'un air pessimiste Je rentre actuellement au bureau Je vais voir ce que je puis faire pour vous Mais n'ayez pas trop d'espoir Je suis à peu près certain du refus Anxieux je demandais Quand pensez-vous revenir ? Cet après-midi Probablement pour récupérer la voiture Je lui suivis des yeux tandis qu'il descendait l'allée Avant de monter en voiture il jeta un coup d'œil en arrière et me lança Vous feriez bien d'enlever vos affaires de la voiture avant mon retour Je n'aurais pas le temps de patienter Puis il prit le volant et démarra Mon épouse venait de partir pour assister à un enterrement et je dus garder nos quatre enfants Je me trouvais seul pour faire face à cette situation Il me fallut prendre position rapidement Je jetais un coup d'œil sur la voiture qui était garée devant la maison Devais-je débarrasser la voiture ? Non Une autre décision s'imposait sans tarder J'avais le choix entre paniquer et me résigner à l'échec en permettant l'enlèvement de la voiture ou mettre ma foi en Dieu et croire en lui de tout mon cœur J'avoue que je fus tenté de douter mais ma femme et moi avions nourri notre cœur de la parole de Dieu et la vérité de Philippe 1 4.19 surgit dans mes pensées Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ Je décidai de pratiquer ce que je prêchais et avec hardiesse Je me mis à déclarer la parole de Dieu à haute voix Je ne vacillerai pas dans ma foi Je ne me laisserai pas impressionner par ce que je ressens Les sens sont très souvent en guerre contre la parole et j'avais entendu l'homme dire qu'il allait reprendre la voiture Cela aurait pu m'inquiéter profondément et me faire imaginer l'enlèvement imminent de la voiture Mais la parole de Dieu dépasse l'évidence des sens Sa vérité est supérieure à celle du monde naturel Je t'inferme dans la parole de Dieu Je redoublai dans mes bonnes déclarations Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins Je le répétais sans cesse avec courage et conviction Au fur et à mesure que ce verset sortait de ma bouche mon cœur se mettait en accord J'avais de plus en plus d'assurance et finit par crier Mon Dieu pourvoie à tous mes besoins Cela jaillit de mon esprit comme une fontaine Mon Dieu subvient à tous mes besoins Je n'arrêtais pas de le répéter Il ne s'agissait pas d'un chant de désespoir ni d'incrédulité mais de joie pure Je savais que c'était la glorieuse vérité Je continuais à proclamer ce verset à haute voix et en y ajoutant des louanges joyeuses J'arrivais à me représenter l'argent dans ma poche La parole seule produit ce genre de phénomène Comme je persistais dans la déclaration de la parole et la louange quelqu'un frappa à la porte d'entrée Lorsque j'ouvris un chauffeur de taxi se tenait sur le seuil Il me dit poliment Puisque le préposé n'a pas pu vous joindre par téléphone Il m'a envoyé vous dire qu'un mandat à votre nom est arrivé à la poste Vous n'avez qu'à le signer pour recevoir l'argent Notre ville est si petite que des chauffeurs de taxi délivrent très souvent des messages pour Western Union Je le remerciais et je lui promis que je me rendrais à la poste le plus tôt possible pour chercher l'argent Après l'avoir regardé dépasser le virage j'ai refermé la porte et je me suis remis à adorer le Seigneur Je savais que Dieu avait demandé à quelqu'un de m'expédier l'argent tandis que je le louais pour sa fidélité J'entendis frapper un autre coup En ouvrant la porte j'aperçus l'homme qui devait encaisser la mensualité de la voiture accompagné d'un autre qui devait sans doute procéder à l'enlèvement de l'auto Avant de leur accorder le temps de placer un mot je leur souris en disant Écoutez messieurs je sais où me procurer l'argent il y a juste un petit inconvénient Ma femme est allée à un enterrement et je dois m'occuper des quatre petits Si vous acceptiez de les garder je pourrais être de retour dans quelques instants avec l'argent Les deux hommes se regardèrent un peu interloqués mais le responsable finit par me dire Oui de toute évidence c'est possible bien qu'insolite Si vous pouvez vous procurer l'argent pourquoi pas mais dépêchez-vous Mon cœur éclata de louanges pendant que j'enfilais mon manteau J'avais reçu l'argent J'avais des gardes d'enfants à titre gracieux Dieu avait pourvu à tous mes besoins Le virement m'attendait à la poste Mon père céleste avait dit à un homme qui se trouvait à mille kilomètres de m'envoyer 750 dollars ce qui représentait presque le double de la mensualité que je devais verser J'ai découvert par la suite que mon ami avait pensé à m'envoyer l'argent par courrier mais le Saint-Esprit l'avait conduit à me le faire parvenir par télégramme Aussi j'ai été étonné d'apprendre que mon ami avait été amené à me télégraphier l'argent à l'instant même où je me mettais à louer le Seigneur Ce ne fut que beaucoup plus tard que je me rendis compte du danger de confier la garde de mes enfants à deux étrangers Mais des baby-sitters envoyés par le Seigneur sont dignes de confiance Quand le Seigneur contrôle la situation nous n'avons rien à craindre En tout cas j'ai appris que ceux qui vivent à l'enseigne de la louange sont comblés des meilleures bénédictions du ciel La louange de Dieu dans la pénurie ou pendant les épreuves de la vie ouvre les écluses des cieux et nous rend heureux en Christ Je n'ai pas oublié les factures qui s'empilaient pendant la maladie de ma femme en 1953 Frappée de rhumatisme articulaire elle était atteinte au point que je dus abandonner le ministère d'évangéliste pour m'occuper de la famille Je ne pouvais laisser ma femme seule et je n'avais pas les moyens d'embaucher une aide Je fus sans ressources pendant des semaines J'hypothéquais le mobilier mais l'argent s'épuisa rapidement et je n'eus plus un sou Néanmoins je décidais de continuer à louer le Seigneur Pendant cette période d'extrême pauvreté et d'épreuve j'ai creusé la parole de Dieu plus profondément que jamais auparavant pour trouver une solution à notre problème Un jour Dieu me parla d'une manière inoubliable alors que j'étais en train de lire 2 Corinthiens 9 6 à 8 Sachez-le Celui qui s'aime peu moissonnera peu et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins vous auriez encore en abondance pour toute bonne oeuvre Les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressentis en lisant ce passage Paul nous y dépeint la prospérité spirituelle et financière que Dieu destine à l'homme J'ai relevé trois points principaux Premièrement Nous récoltons ce que nous semons Si nous plantons peu nous moissonnerons peu Par contre si nous semons beaucoup nous récoltons abondamment En ce qui concerne la pauvreté ce passage rejette la responsabilité sur le croyant Je récoltais peu parce que j'avais semé parcimonieusement Deuxièmement Paul met l'accent sur le fait de donner joyeusement Dieu désire que ses enfants sèment leur argent avec les louanges et des remerciements et non à contre-coeur Troisièmement Paul souligne le désir de Dieu que nous partageons avec les moins fortunés les abondants bienfaits financiers qu'il déverse sur nous afin que ces derniers lui rendent également grâce pour sa bonté Après avoir lu ce passage en deux Corinthiens je promis à Dieu de donner généreusement s'il nous accordait le nécessaire C'est exactement ce qu'il fit J'étais resté sans revenu pendant un mois Puis un ami que Dieu avait invité à partager notre fardeau nous fit parvenir 50 dollars par courrier Le cœur rempli de louanges et de joie j'en donnais une grande partie au Seigneur Sans tarder Dieu agit de nouveau Une femme que je n'avais jamais rencontrée m'envoya 100 dollars d'Evonstone en Illinois Je lui écrivis pour la remercier et en réponse elle me fit parvenir 500 dollars Tout en continuant à louer le Seigneur je donnais une bonne partie de ses sommes à l'œuvre de Dieu et bien entendu il continua à nous bénir financièrement et spirituellement Puis vint l'inoubliable dimanche soir où le Seigneur guérit ma femme pendant que je lui lisais le psaume 27 Elle sortit du lit avec beaucoup de hardiesse se tint debout et proclama Le Seigneur est le soutien de ma vie Bien que mon épouse fût miraculeusement guérie il lui fallut du temps pour recouvrer ses forces Entre temps mes parents bien aimés vinrent de l'état d'Oregon pour s'occuper de nos enfants et je pus retourner dans le ministère Pendant dix mois consécutifs je reçus de cette chère dame d'Evonstone un mandat de 500 dollars Je louais Dieu pour chaque centime et donnais une partie de ce qu'elle me faisait parvenir Mes factures diminuèrent progressivement J'aurais pu garder tout l'argent pour payer mes factures car tout un chacun est exposé à ce genre de tentations Une vieille histoire du sud illustre clairement ce principe un fermier vêtu de loque se tenait sur les marches de sa cabane délabré lorsqu'un étranger s'arrêta pour demander un verre d'eau Comment marche le coton sans qui l'étranger Je n'en ai pas répondit le fermier N'en avez-vous pas planté ? questionna le visiteur Non j'ai peur des charançons Et le maïs ? Je n'en ai pas planté et je craignais qu'il ne pleuve pas et les pommes de terre Je n'en ai pas non plus j'ai peur des doriforts À vrai dire qu'avez-vous planté ? Rien répondit calmement le fermier J'opte pour la sécurité Il se peut que certains d'entre nous aient opté pour la sécurité dans le domaine financier et Dieu nous le permettra si c'est notre choix Nous pouvons garder tout notre argent pour nous-mêmes Mais si nous voulons récolter beaucoup de bienfaits nous devons semer par la foi et arroser de louanges notre semence C'est ce qui conduit à la prospérité spirituelle et matérielle Épilogue Quand nous donnons notre argent à l'œuvre de Dieu levons les yeux et n'oublions pas les pays lointains qui ont besoin d'entendre l'annonce de la bonne nouvelle Don Gossette Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur déclarez à haute voix ce qui suit Bien-aimé Père Céleste je viens à toi au nom de Jésus-Christ Ta parole déclare je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi Jean 6, 37 C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas mais que tu m'acceptes Je t'en remercie Ta parole déclare aussi Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Romains 10, 13 Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé Il est également écrit Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts tu seras sauvé Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut Romains 10, 9 Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant Lui Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur Merci Seigneur Maintenant pour vous rappeler du jour où vous venez de faire cette déclaration de foi à votre Père Céleste Je vous propose d'inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature Écrivez-nous aussi pour nous témoigner de cela et de ce que cet audiobook vous a apporté Ce sera une joie pour nous Voici l'adresse Édition Victoire Édition avec un S Boîte Postale 1357 06006 Nice Cédex 1 France Notre contact email info arrobase éditionvictoire en un seul mot avec un S à édition .com Je répète l'adresse Édition Victoire Édition Victoire Boîte Postale 1357 06006 Nice Cédex 1 France Notre contact email info arrobase éditionvictoire .com Au revoir Cédex 1 Cédex 1 Cédex 1